Nous nous proposons de présenter l'utilisation de la formule de Black & Schultz qui permet de valoriser un call, c'est-à-dire une option d'achat. En fait, pour valoriser un call par Black & Schultz, il suffit de disposer de 5 paramètres. Le cours de l'action sous-jacente, le prix d'exercice du call, le taux sans risque qui correspondra au taux des OAT, la volatilité de l'action sous-jacente et la durée restant jusqu'à l'échéance du call. La formule de Black & Schultz, dont la démonstration est assez lourde, est finalement assez simple puisque cela correspond à une formule qui tient en une ligne. C, la prime du call, est égale à S, le cours de l'action sous-jacente, fois l'image de D1 par phi, moins le prix d'exercice, que multiplie un facteur d'actualisation en temps continu exponentiel, de moins le taux sans risque, fois la durée restant jusqu'à l'échéance, fois l'image de D2 par phi. D1 est donné par la formule suivante, log de S sur E plus R plus sigma 2 sur 2 fois taux, le taux divisé par sigma racine de taux. D2 est égale à D1 moins sigma racine de taux. Alors phi de x, mathématiquement, c'est l'image de x par la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Sous Excel, on utilisera la fonction loi.normal.standard de x, et sinon on utilisera la table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Nous allons prendre un exemple. On va considérer que le cours du sous-jacent est de 120 euros, que le prix d'exercice est de 100 euros. Cela signifie que le call, qui a déjà ces deux caractéristiques, vaut intrinsèquement 20 euros. Le taux sans risque est de 1 %, la volatilité est de 30 %, et la durée restant jusqu'à l'échéance, qui doit, au regard de la formule de Berkensholtz, être exprimée en années, est supposée égale à 3 mois, soit 3 douzièmes d'année, soit 0,25 années, et c'est ce 0,25 que l'on va utiliser dans la formule. Alors, nous utilisons la valeur de D1, telle qu'elle a été précisée à gauche, ce qui nous fait log de S120 sur E100, plus le taux sans risque 0,01, plus la volatilité au carré 0,3 au carré, divisé par 2, le tout fois 0,25 années, et le tout divisé par la volatilité 0,3 fois racine carré de la durée restant jusqu'à l'échéance 0,25. Et ce calcul donne 1,31. D2, qui est égal à D1, qu'on vient de calculer, 1,31, moins sigma racine de taux, c'est-à-dire moins 0,3 fois racine de 0,25, est égal à 1,16. Phi de D1 sera donc phi de 1,31, qui d'après la table de la loi normale, sont très réduites, que l'on va voir juste après, est de 0,90,49, et phi de D2, qui est égal, donc ici à phi de 1,16, est égal à 0,87,70. Et en appliquant la formule correspondant à la prime du call, nous avons S, c'est-à-dire 120, fois phi de D1, c'est-à-dire 0,90,49, moins E, c'est-à-dire 100, fois le coefficient d'actualisation en ton continu exponentiel de moins 0,01 fois 0,25, que multiplie phi de D2, c'est-à-dire 0,87,70. Et tout cela nous donne 21,11 euros. Pour mémoire, comment utiliser la table de la loi normale sont très réduites ? Eh bien, si nous reprenons les deux valeurs dont nous avons besoin, c'est-à-dire phi de D1 en vert, phi de 1,31, et phi de 1,16, Pour mémoire, la première colonne de la table nous donne l'unité et la première décimale du nombre dont on cherche l'image par la fonction de répartition de la loi normale sont très réduites. Et la ligne du haut nous donne la deuxième décimale. Par conséquent, pour avoir phi de 1,31, il suffit de prendre 1,3 dans la première colonne, unité 1, première décimale, 3, et sur la ligne du haut de prendre la deuxième décimale, 1, Ce qui nous donne 0,90,49, que nous annoncions en page précédente. Maintenant, pour phi de D2, phi de 1,16, nous prenons 1,1 dans la première colonne, et 0,06 dans la deuxième, ce qui nous donne 0,87,70. Merci d'avoir regardé cette vidéo !